Bonjour à tous, chers compatriotes. Moi, je suis un peu outré, une fois de plus, pour ne pas dire une fois de trop, par ce qui se passe actuellement au Gabon. Et comme nous l'avons dit plusieurs fois, nous n'allons pas arrêter de parler, de dénoncer le désordre que nous observons au Gabon dans le cadre de la gestion globale de notre pays. Et spécifiquement en ce moment, la gestion d'un coronavirus par le COPIL, qui est l'organe qui pilote. C'est l'organe que les politiques ont mis en place pour piloter cette affaire d'un coronavirus qui décime les Gabonais. Bon, vous m'avez vu, j'ai porté un masque. Voilà le masque, vous m'avez vu, j'ai porté un masque. Ça, ce n'est pas pour faire beau. Le masque se porte. Vous qui êtes au Gabon, parce que je vous vois, on vous filme. On porte le masque comme ça, vous voyez, comme ça. Les policiers, voilà comment on porte un masque, les gens de l'ordre là. On porte le masque comme ça. C'est ça là. Vous, vous vous portez un masque comme ça. Voilà comment les policiers portent le masque au Gabon. Ce n'est pas parce que tu as un fusil que tu ne peux pas avoir l'un coronavirus. L'un coronavirus s'en fout de ton flingue. Ce n'est pas parce que tu as le tri que tu ne peux pas être porteur d'un coronavirus. Parce que vous, vous parlez aux gens, vous venez devant les vitres des voitures des gens, vous vous enlevez, vous vous êtes comme ça. Est-ce que ça, c'est comme ça qu'on vous a appris les militaires, qu'on porte les gens de l'ordre là. Est-ce qu'on porte le masque comme ça ? Le masque se porte comme ça. Et tu parles. Quand je parle là, les gens entendent, non ? Là, vous m'entendez, non ? Et le mauvais exemple là, le mauvais exemple, c'est tout ça, c'est Juju, Julien, Corbecal. Parce que les policiers et les gendarmes te voient parler au micro sans masque. Que eux aussi se disent qu'ils doivent faire. Julien, il faut porter le masque. Il faut montrer l'exemple. Puisque vous dites, le masque est maintenant obligatoire, quand vous venez en plein monde. Mon frère qui est médecin, là, il vient là, O'Biang. O'Biang, le porte-parole du copil. Quand veux-tu, viens faire ton point de presse. C'est obligatoire. Tu ne peux pas faire dans la salle que les autres qui sont là, ils ont les masques. Et toi, tu viens parler de ton masque. Ton frangin qui cause derrière toi, qui fait les 2, 4, 6, lui aussi, il doit avoir le masque. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne peut pas contaminer les gens. Il tousse, il respire, il peut contaminer, il peut être contagieux. Vous tous, vous devez porter des masques. Commencez par montrer l'exemple. Il faut montrer l'exemple. Vous comprenez? Il ne faut pas venir faire les choses que vous êtes en train de faire. Montrez l'exemple. Donc, moi, je viens, mes frères, moi, je viens discuter un peu avec vous, avec les Gabonais. Moi, je ne veux pas parler avec les Gabonais. Mais avant de... Parce que je suis un peu fâché, je suis quand même assez en colère, il faut que je vous le dise. Le copil commence à abuser. Le copil abuse. Et je vais aussi me fâcher avec les Gabonais. Les Gabonais qui sont nombreux. Mais commençons d'abord par... J'aimerais dire, quand même, parce que... Il y a eu un concours de... Un challenge de rap. Un challenge de rap qui est en train de se passer actuellement. Les rappeurs gabonais se sont mobilisés autour d'un challenge. Un challenge qui n'est pas mauvais. Ce n'est pas méchant. Chacun vient exhiber ce qu'il a fait, pourquoi il le fait, parler un peu de lui, ainsi de suite. Et ils ont, à côté de cette campagne, ce challenge de la jeunesse, du rap, il y a, n'est-ce pas, une collecte de fonds. Une collecte de fonds. Et c'est bien. Il faut le faire. Il faut le faire. Moi, j'attends mon challenger. Moi aussi, je suis... Je peux rapper. Je rappe enfant. Celui qui veut me défier, il doit rapper enfant. Ou bien en langue. Puis on va voir qui va gagner. Ce n'est pas vos histoires de parler la langue des autres. Rapper en langue. On rappe. 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 Donc, j'attends mon challenger. Et on va voir ce qu'on va voir. On va faire ça en live. Avec un son du boutique. Vous jouez le tam-tam. La corne. Bon. C'était pour expliquer un peu. On va un peu... C'était pour rentrer un peu dans le bain. Bon. Revenons aux choses un peu plus sérieuses. Je vais commencer par le copil. J'aimerais commencer par le copil. Le copil, c'est cet organe-là qui gère la pandémie. Commençons par le copil. J'aimerais dire au gouvernement gabonais. Et par extinction au copil que... Moi, Nandong, je ne suis pas contre vous. Je ne suis pas contre le gouvernement gabonais. Je sais que vous êtes des voyous. Tous les gabonais savent que vous êtes des voyous. Ce n'est plus à... Ce n'est plus une façon... Vous n'allez plus impressionner quelqu'un de ce côté-là. Vous êtes des voyous. Vous êtes des bandits. Et à côté d'être des voyous, vous êtes incompétents. Vous êtes incompétents dans la gestion de tout ce que vous faites. Je vais vous sortir de la vue dénumérée. Quelque... C'est pas... Bavure. Nous, moi, j'ai fait des propositions. Parce qu'il y a des gens qui disent Oh, tu as fait quoi comme proposition ? J'ai fait un certain nombre de propositions. Il y a certaines de ces propositions-là que vous avez adoptées aujourd'hui. Vous avez adopté certaines propositions. Je vous ai demandé d'appeler tous les gens qui savent coudre avec les machines pour coudre les masques. J'ai dit ça depuis... Depuis le don que vous avez volé de Jackman. Le don du chinois n'était pas encore arrivé au Gabon. J'avais déjà dit. Parce que je vois... Je vis en Europe. Je vois que les gens ont fermé les frontières. Les Français... Les Américains volent les dons des Français. Ici, là. Les Français demandent un don. Là-bas. L'Amérique vole le don. Le don des masques des autres. Ce n'est pas pour vous qu'on va donner. Vous pensez que les Européens, les pays occidentaux se volent les dons ici. Tel pays vole la cargaison de l'autre. L'autre pays vole la cargaison de l'autre. C'est pour le Gabon qui va arriver. Vous pensez ça ? Eux-mêmes, ils volent déjà. Ils volent pour eux. Entre eux. Ici. L'Amérique a volé des masques qui étaient destinés à la France. L'Amérique, les Américains ont volé ça. Ils n'ont pas volé. Ils ont volé devant tout le monde. Bon. Vous pensez que c'est pour vous qu'il va arriver au Gabon ? Ils s'en foutent. Moi, j'ai dit, quand j'ai vu ça arriver, j'ai dit, mais enfin, il y a des tailleurs à la gare routière. Il y a des tailleurs dans tous les marchés du Gabon. Il y a des Gabonais qui ont des machines. Allez, faites un appel. Demandez à tous ceux qui peuvent tailler coudre les masques. Le coudre les masques. Vous faites un échantillon sur la base duquel tout le monde va s'orienter. J'ai proposé ça. C'est une proposition qui est concrète. Qui est concrète. Chaque personne qui a une machine chez lui, vous donnez une panne, vous lui donnez, il peut sortir 100 masques, 200 masques par jour. Et ils ont des... Vous payez, vous payez quand même un peu, le gouvernement peut payer. Vous avez sorti 250 milliards en Yambien. Mais les 250 milliards là, ils sont impôts au Gabonais. Il y a le chômage. Tous ceux qui vont coudre les masques, vous, votre rôle, c'est que quand les masques sont faits, vous les prenez, vous les stérilisez parce que les enfants qui les fabriquent dans les quartiers, ils les fabriquent, peut-être c'est ça l'oncourouna, les enfants là, peut-être qu'ils sont des enfants asymptomatiques. Donc, ces masques là peuvent aussi être des... Peuvent porter des machettes. Donc, on vous amène ça où vous êtes et quand vous recevez ça, vous stérilisez tous ces masques là et vous les distribuez. Parce que j'ai l'impression que vous, vous êtes extrêmement limité en termes de stratégie lorsqu'il s'agit de trouver les moyens de distribution de tout ce que vous voulez donner à la population. Que ce soit les kits alimentaires, que ce soit les aides financières, que ce soit les... Tout ce que vous voulez donner, vous êtes limité. Vous ne... C'est parce que vous ne connaissez pas... J'ai dit de ça dans cette vidéo que le Gabon ne commence pas et ne s'arrête pas à la sablière ou bien à Kanda ou bien au bord de mer. Le Gabon, c'est plus que ça. Un ministre gabonais qui n'a jamais mis les pieds à Sametone, ce n'est pas un ministre. Un ministre gabonais qui n'a jamais mis les pieds au fin fond de Nzanayong, ce n'est pas un ministre. Un ministre gabonais doit connaître du début à la fin son pays. Il y a des ministres qui n'ont même jamais été à Lambarine. Dans le gouvernement, il y a des ministres qui ne sont jamais même allés au lycée d'État de Lambarine. Ils ne connaissent pas là où ça se trouve. Ils ne connaissent pas. Il y a des ministres dans le gouvernement qui ne connaissent même pas là où Mouila se trouve. Ils n'ont jamais mis les pieds à Mouila. Ils sont nombreux. Il y a des ministres. Je dis bien des ministres qui sont au gouvernement qui ne connaissent même pas Fougamou ou bien Mimongo ou bien Ekobe. Ils sont nombreux. Vous ne connaissez pas votre pays et vous voulez gérer le Gabon. Vous ne connaissez pas le Gabon. Je dis même Ekobe, c'est même loin. Il y a des ministres qui ne connaissent même pas qui ne sont même jamais arrivés à Mindoube. Il y a des ministres qui ne sont jamais arrivés à Mindoube là où il y a les pavés. Ils ne connaissent pas là où il y a les pavés à Mindoube. Ils ne connaissent pas. Et des gens comme ça sont au gouvernement. Vous voulez qu'ils trouvent les solutions comment? Quand vous voyez une femme qui est ministre se retrouver en train de distribuer les bons moi, je trouve ça abélant. Alors, quand on essaie de vous dire que vous êtes nul, mais c'est parce que on ne dit pas fort ou bien pour vous parler mal. On dit ça parce que nous avons des preuves que vous n'êtes pas bon, que vous êtes incompétent. Vous êtes sévèrement incompétent, le copil. et non seulement vous êtes incompétent, mais vous avez, depuis qu'on vous a créé, depuis qu'on vous a créé, ça fait très peu de temps que vous êtes opérationnel. Ça ne fait même pas deux mois. Mais regardez le nombre d'erreurs, l'erreur dans la gestion de la crise, de la crise sanitaire. Regardez le nombre d'erreurs, mais je peux vous les énumérer. Je vais commencer. Le copil, le Gabon, le Gabon, a eu son premier décès du copil, du Nkuruna. Le Nkuruna a tué le premier Gabonais. C'était officiellement, officiellement, le 20 mars 2020. Le 20 mars. C'est aujourd'hui que la famille-là ne connaît même pas la famille qui est propriétaire de lui-là, qui est mort le 20 mars. Ils ne connaissent même pas l'ordre où vous l'avez enterré. Est-ce que c'est bien? C'est maintenant eux-là qui veulent, qui commencent à parler fort que vous avez enterré leurs parents. Est-ce que vous ne l'avez pas enterré comme vous avez voulu faire à Tanguy? L'enterré dans les sacs. Voilà un procès qui arrivera demain après demain. La famille demande que notre type, c'est vrai, il est mort. On ne dit pas que c'est vous qui l'avez tué, mais vous l'avez enterré où? Comment? Dans quelles circonstances? La famille demande. Parce que vous, le copil, on va vous poser la question demain. Parce que si on enterre des Gabonais, vous devez savoir là où vous les avez enterrés. Voilà une bavure. Donc, vous êtes allé enterrer quelqu'un sans sa famille, sans dire à la famille là où vous l'avez enterré. Le premier cas, le cas là, le 1. On va au deuxième bavure. Vous avez, dans le cadre de la gestion du copil, réquisitionné ou perquisitionné un certain nombre d'établissements d'accueil que quand quelqu'un est malade, on l'amène dans les hôtels quand il est en quarantaine. Vous avez aussi, dans les hôpitaux, dans les CHU, vous avez pris certains CHU pour le copil, dans les hôpitaux. Vous avez pris certains compartiments que vous avez transformés en compartiments Nkuruna sous votre machin, le copil. Avec le gouvernement, vous travaillez ensemble. Minon Timborg. Bon. Le 17 avril 2020, Luc Lévy, un Gabonais qui est COVID positif, qui était sous votre responsabilité depuis plus d'une semaine. vous l'avez gardé là-bas dans la saleté. Quelqu'un qui est malade, vous ne lui donnez pas, il ne voit pas un médecin, personne ne vient lui rendre visite avec tous les autres qui sont malades. Pourquoi? Pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que les infirmières qui sont, elles, sur le terrain refusent d'aller rencontrer des gens qui sont malades. Pourquoi elles ne veulent pas aller rencontrer des gens qui sont malades? Parce qu'elles n'ont pas le matériel. Parce qu'elles aussi, elles ont des enfants à la maison. Elles sont en train de travailler. pour qu'elles aillent rencontrer des gens qui sont malades, il faut le matériel qu'on voit les gens apporter ici. Même la personne qui fait le ménage doit avoir son matériel qu'elle change. Mais enfin, vous avez volé Jack Ma. Jack Ma, qui est un Chinois, il a envoyé les habits et les autres pour les nettoyer. Vous avez volé le matériel. Les habits vous avez volé ça. Vous avez partagé ça à la présidence avec les ministres et vos enfants et vos copines et vos bons amis. Ce sont ces gens-là qui ont les cartons dans les maisons. Ils nous montrent les photos. Ils filment. Il y a les photos. Vos enfants se vendent même sur Facebook dans le groupe WhatsApp que nous, on a eu une autre cargaison. Vos propres enfants. On ne raconte pas les conneries. Vos enfants, vos propres enfants sont en train de se vanter qu'on a eu notre part. Nous, on a eu pour nous. Vos enfants, ils vont acheter le pain chez le Malin. Ils ont les masques. Masques rouges. Ils amènent les masques. Ils sont en train de faire le Malin aux autres avec les masques. Ils font même les photos sur WhatsApp avec les masques. Vous n'avez pas donné le matériel au personnel médical. Mais vous n'êtes pas sérieux. Voilà les bavures terribles. Donc, le petit Luc Lévy, il a fui. Vous ne nettoyez pas sa chambre. Le jour où il est venu, il a trouvé le lit dérangé, défait. Il ne connaît pas qui avait dormi là. Il a passé la nuit sur une chaise. Vous ne lui donnez rien. Au couloir, il y a le sang sur le sol. Sur le couloir. Il ne connaît pas la propriété du sang. Vous voulez que les gens restent dans les hôpitaux. Il est parti et vous l'avez chassé comme un gibier à n'être sûr. Oh, il est mal dangereux. Il faut faire attention. Si vous l'approchez, il va clasher sur vous. Il va vous contaminer. Comment vous pouvez parler comme ça de quelqu'un? Voilà comment vous êtes allé le ramasser. Vous l'avez ramené là-bas. Dans l'hôpital. ça c'est une grosse bavure, une négligence. Troisièmement, le 23 avril, nous avons la mort du docteur Tanguy de Dieu Tchanchou avec un autre individu que je ne connais pas le nom. Deux personnes. Vous allez les enterrer le lendemain de leur mort. Dans les trous, dans les fosses, on dit les animaux. si on n'avait pas eu la vidéo pour Tchanchou et parce que la famille de l'autre qui est mort et c'est une famille où il y avait les policiers dedans, les anciens militaires, les anciens généraux, vous avez eu peur, vous avez rendu le corps. Tchanchou, vous l'avez quand même enterré. C'est le copil, vous êtes responsable de tout ça. Bon, on quitte le docteur Tanguy de Dieu Tchanchou. Le 1er mai, le 1er mai, le 1er mai, là, il y a quelques jours, moi, je reçois un coup de fil de la famille d'un homme qui est mort, qui est décédé du Nkuruna à l'hôpital général. On m'a appelé. On m'a dit, messire, nous, on est venu voir notre père. C'est un garçon, un papa. On est venu voir notre père, on nous a dit qu'il est mort. On est venu avec les gens de Gasebga. Arrivé là-bas à l'hôpital, on nous dit que le corps n'est plus là. Les gens là ont pris le corps. Oyo. Mais si vous prenez le corps, mais vous devez, il faut qu'il y ait un membre de la famille avec qui vous communiquez. Si la personne décède, vous dites que voilà comment ça se passe, c'est un protocole. Mais soyez clair. Vous n'êtes pas clair, le copil. Vous n'êtes pas clair dans votre façon de faire les choses. Votre communication, les choses que vous faites, on dirait que vous venez d'une autre planète, vous n'êtes pas des êtres humains. Et pourtant, vous êtes une bande de docteurs. Vous êtes des docteurs. Comment vous avez fait disparaître ? Jusqu'aujourd'hui-là, on ne connaît pas l'histoire-là, comment ça s'est terminé. Est-ce que vous avez rendu le corps ? Est-ce que vous l'avez enterré ? Vous l'avez enterré où ? Comment ? Dans quelles circonstances ? On ne connaît pas. On ne connaît pas. On ne connaît pas ce qui se passe au Gabon. Jusque-là, il y a hier encore, hier, le 3 mai, c'est-à-dire, hier, il y a un monsieur qui est décédé encore à l'hôpital général. Il était professeur d'espagnol. Paulin Bitsura. Paulin Bitsura, professeur d'espagnol dans les lycées. Très connu au Gabon. Il a enseigné de nombreux Gabonais qui sont devenus de grandes personnalités aujourd'hui. Voilà encore une autre négligence. Le professeur Paulin, il tombe malade. Là, il a un malade chez lui. On l'amène chez Chambrier, à la clinique de Chambrier. À la clinique de Chambrier, le 22 avril. Il ne se sent pas bien. Après une batterie d'examen, Chambrier, la clinique conclut qu'il a le, on dirait qu'il a le COVID-19. On dit que non, lui-là, il a le COVID-19 par rapport aux symptômes. Parce que je voulais vous le dire, je voulais vous le dire, vous qui êtes au Gabon, ici en France. Toutes les personnes qu'on dit qu'elles ont le COVID-19 n'ont pas forcément été dépistées. Je vous le dis, je répète, toutes les personnes ici en France qu'on a dit qu'on a le COVID-19, elles n'ont pas forcément été dépistées. Un médecin, sur la base, un médecin peut vous faire une consultation au téléphone, ou bien une consultation devant vous, ou bien avec les appareils pour te dépister. Vous avez, le médecin peut conclure, c'est un expert, il peut dire, vous, vous avez le l'on-kuruna, par rapport aux symptômes. Si tu dis, tu as un médecin aujourd'hui, tu dis, j'ai des problèmes de respiration, je ne ressens plus, je n'ai plus de goût, j'ai la fièvre qui monte, je ne sens plus, direct, il va dire, voilà, vous avez le coronavirus. Il n'a pas besoin de vous dépister, coronavirus. La façon, parce que vous êtes un adulte, lui aussi c'est un adulte, les descriptions que vous faites, il n'est pas, je dis bien, ce n'est pas obligatoire. Il peut, maintenant, pour avoir un autre avis, ou un avis, pour avoir un avis supplémentaire, ou complémentaire, il peut dire, bon, on va vous faire quand même un dépistage, pour avoir confirmation des machines. Moi, j'ai vu ça ici. J'ai de nombreux, je connais de nombreux Gabonais, de nombreuses personnes en France, qui ont eu le Nkuruna. Comme les hôpitaux sont saturés, les consultations, mais quand vous appelez votre médecin, votre médecin traitant, et vous lui expliquez ce que vous avez, comment vous vous sentez, toutes les informations qu'il prend au téléphone, il les met dans votre dossier. Votre dossier. Et ça va, ça va dans un, dans un, un répertoire national. On sait que toi, tu fais partie des statistiques des gens que l'on courne. Je vous le dis, moi, je ne suis pas un expert, mais, me veut tababa, me veut y'en a un mevelour. Donc, mais, il faut, il faut déjà qu'on se mette à ce niveau-là. Donc, un médecin, si vous arrivez, là-bas, il vous observe, et il remarque, vous avez un problème, vous, vous, on a l'impression que vous avez des pathologies quand même assez, il vous regarde, il regarde comment vous avez, il y a des symptômes, vous lui dites, oh, je ne ressens pas le goût, l'odeur, machin, j'ai perdu l'odeur, j'ai mal ici, j'ai mal à la poitrine, ça chauffe. Il peut dire, bon, allez-y. C'est comme ça qu'on a envoyé, c'est sur cette base-là qu'on a envoyé, le professeur Paulin Bitsra, on l'a envoyé là-bas, au CHU. Mais, on voulait d'abord, parce que quand on l'a, on a détecté qu'il était, il est malade, on voulait d'abord envoyer à Kanda, il voulait pas, il y a l'un à Kanda. C'est comme ça que les gens ont dit que, il n'y a pas à Kanda. Non, vous n'allez pas à Kanda. Il y a des membres de sa famille qui ont utilisé, usé de leur pouvoir pour dire, n'y êtes, ils n'appartenaient pas à une petite famille. La famille Bitsra, c'est ça, c'est ça. Tu ne parles pas là-bas. Les coups de téléphone ont commencé à fuser. C'est comme ça que, le vieux Paulin termine sa course, là, au CHU, qui n'est pas loin de la clinique Chambrière. Vous pouvez même aller à pied. On l'a amené là-bas, à l'hôpital général. Alors, il est parti à l'hôpital général, comme il y a, ils ont aménagé un espace, une section pour les marques du Nkuruna. Ils ont leur section là-bas. Bon, on l'a amené là-bas à l'hôpital général. Il a pris une chambre. Mais il se trouve que, pendant tout le temps qu'il a passé là-bas, les gens ne sont pas nourris. Les gens, eux, ils n'étaient pas nourris là-bas. Il n'y avait pas la nourriture. La preuve, c'est qu'il appelait ses parents pour leur demander de lui amener à manger. À manger. C'est lui-même qui disait ça. Vous là, je vous pourrais un conseil. Si votre parent est à l'hôpital, vous avez un parent qui est entre les mains du copil dans un hôpital, toutes les conversations que vous avez avec votre parent, enregistrez ça. Ce sont des pièces de sa conviction. Enregistrez. Vous enregistrez. On ne sait jamais. Enregistrez. Il y a quelqu'un qui me demande le Bitsuraki est mort. Est-ce que c'est le même de Christian? Oui, c'est son frère. C'est son frère. Enregistrez tout ce que vos parents qui sont là-bas, s'ils vous appellent que ça ne va pas. Toute conversation est enregistrée. Dès que vous avez un parent qui est en quarantaine, tout ce qu'il vous dit, vous enregistrez ça. Parce que les gens là, les gens qui sont au gouvernement, ils vont dire c'est faux, ça c'est vous qui racontez ça. Voilà, preuve qu'il avait dit ça. Enregistrez. Alors, lui, il est là-bas à l'hôpital, le CHU. Il ne voit pas des infirmières. Il n'y a pas des infirmiers. Parce que l'infirmière doit quand même rentrer, même changer de loli. Nous, on voit ici, ici en France. Bon, on sait qu'il n'y a pas de cure, il n'y a pas de médicament qui soigne le Nkourna. Mais nous estimons que si quelqu'un rentre à l'hôpital avec des maladies secondaires, je prends un exemple, quelqu'un a le diabète. Il a le diabète, il est à l'hôpital. parce que vous soupçonnez qu'il a le Nkourna, vous le mettez, par exemple, en quarantaine. Mais quand il est en quarantaine, moi, je ne suis pas médecin, mais il a quand même déjà des médicaments. Quoi? On lui donne ça ou bien on ne lui donne plus ça? Vous qui êtes des médicaments, venez un peu expliquer aux Gabonais. Moi, je vais organiser une table ronde là avec des médecins dans les jours qui vont suivre. Ils vont venir nous dire parce que les Gabonais doivent savoir puisque vous ne faites pas les tables. Un parent a le diabète et il suit déjà dans un certain protocole de médicaments qu'il prend par jour et que vous dites qu'il a l'Hôpital, vous l'amenez dans vos mouroirs là. Est-ce que là-bas, il ne prend plus les médicaments? Les médicaments là qu'il prenait, il ne prend plus ça. C'est une question que je vous pose, ce n'est pas une réponse. Je pose la question. Non. Un gars que tu, chez vous, entre vos mains. Donc les médicaments, on ne lui donne plus ça parce qu'il est à l'Hôpital, il est entre vos mains. Il vous revient la responsabilité de lui donner les médicaments. De lui donner des médicaments. Mais il n'y a qu'un néné qui n'est pas qu'un tiroir. Mais enfin, mais aucune assistance, rien. vous l'avez abandonné et il tombe parce que ça, c'était le 22 qu'il est venu donc il est rentré le 25 au CHL. Bon. Là-bas, il ne voit aucune infirmière et les infirmières, ce que moi, je sais, parce qu'on a des informations, les infirmières, paraît-il, disent qu'elles ne pouvaient pas avoir accès aux malades parce qu'il n'y a pas les habits. La preuve, c'est que les médicaments, le personnel médical a menacé de rentrer en grève parce qu'ils n'ont pas le matériel. Parce que vous qui me regardez là, si vous êtes infirmière et que dans une section, il y a des gens qu'on vous dit que les gens-là sont potentiels. Potentiellement, ils ont le Nkuruna. Vous pensez que vous allez rentrer là ou ils sont là-bas si vous n'avez pas le matériel. Vous allez rentrer là-bas. Vous ne rentrez pas. Vous allez dire moi je ne pars pas là-bas. Et le problème que nous avons au Gabon, c'est ça. Donc le copil, c'est de la négligence. Parce que si vous ne pouvez pas donner aux gens les médicaments et les mettre bien, mais laisser les gens chez eux, laisser les gens rester chez eux à la maison. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller rencontrer ces gens-là, leur expliquer ce qu'ils ont, leur dire que s'ils ne se calment pas, s'ils ne restent pas en quarantaine, ils vont contaminer. Laissez les gens dans leur famille. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aucun Gabonais ne vous fait confiance ? Personne ne vous fait confiance aujourd'hui. Les hôpitaux du Gabon, aucun Gabonais ne vous fait confiance aujourd'hui. Personne ne vous fait confiance. Vous ne voulez pas. Parce que vous avez montré que vous n'aimez pas les Gabonais. Vous n'aimez pas les gens. Vous n'aimez pas les gens. C'est la vérité que je vous dis là. Vous n'aimez pas les gens. Et le problème que moi j'ai fondamentalement avec les médecins, on vous traite comme ça, vous ne parlez pas. Mais dans les hôpitaux, vous avez le droit de faire les vidéos. Faites les vidéos cachées. Vous dites que regardez dans quelles circonstances nous on travaille ici. Parce que vous, on vous accuse les infirmières, les infirmiers et les médecins. On vous accuse. Il ne faut pas porter le chapeau à la place des voyous qui sont au pouvoir. Des voyous là. Parce que les Gabonais disent que c'est vous. Depuis que je suis là, depuis que les gens meurent là, moi on me dit les médecins ne sont pas sérieux. On me dit c'est pas moi qui dis mais les Gabonais disent que les médecins ne sont pas sérieux. Les infirmiers ne sont pas sérieux, ils n'aiment pas les Gabonais. Ils tuent les gens dans les hôpitaux. Alors que vous, peut-être que vous ne pouvez pas aller là-bas parce que vous n'avez pas aussi le matériel. Un médecin ne va pas aussi aller voir les malades du Nkuruna lui aussi dans la famille. Mais les gens vous accusent. Et vous n'êtes pas là. Vous ne parlez pas. Vous avez peur parce que vous dites que si je parle on va m'enlever du travail. Si je parle on va me faire comme si je ne vais pas avoir la promotion. Promotion donc les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir. Et peut-être que vous ça va être vous de même. Il y a quelqu'un qui me demande de tuer les gens comment. Mais on dit qu'ils tuent les gens par négligence ils participent. Est-ce que je vous prends un exemple ? Si tu es du corps médical et on ne te donne pas le matériel pour aller vous occuper des gens qui sont malades mais on va dire que quelqu'un passe 10 jours il ne vaut aucun médecin aucune infirmière mais on va dire que vous êtes responsable vous participez à ça parce que vous ne dénoncez pas cela ouvertement. Dites aux Gabonais que ce n'est pas de notre faute. Parce qu'il y a des politiques des hommes politiques qui disent dans leur communication qu'il y a le matériel parce que ce que vous ne savez pas c'est que nous nous parlons aussi avec certains hommes politiques du pouvoir de la dictature et quand on parle avec les hommes politiques ils disent oh mais laissez il y a le matériel vous savez on a on a on a on a les dons les bi-bon 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 moi je vous dis la vérité donc manifesté dites-le ouvertement le syndicat vous n'avez pas besoin tout le monde ne sait pas lire ici les Gabonais qui ne connaissent pas lire c'est pourquoi on va à la télé laissez-moi les histoires qu'on a écrites si on ne veut pas vous faire passer à Gabon Télévision vous avez les téléphones vous vous mettez dans un endroit avec vos blouses blanches vous lisez un communiqué vous filmez on met sur les réseaux sociaux fin il dit qu'il y a Imana arrêtez de dire non on a fait un communiqué écrit tout le monde sait lire il y a des gens qui ne savent pas lire ici il y a des gens qui ne savent pas lire il y a des gens qui n'ont pas internet pour lire ce que vous faites est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont même pas la télé chez eux il y a des Gabonais qui n'ont pas la télé donc faites ce qu'il faut faire ne portez pas le chapeau pour eux dénoncer je ne vous demande dénoncer quelque chose ne veut pas dire qu'on fait la politique dénoncer fait la politique c'est différent on va vous dire ça comment vous êtes des intellectuels si vous dénoncer ce que ça veut dire qu'on fait la politique la politique c'est autre chose mais enfin mais ce n'est pas possible c'est comme si tu disais que critiquer un footballeur veut dire que tu es footballeur ce n'est pas vrai je vous vois critiquer ce qui se passe dans le football est-ce que vous êtes des footballeurs vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce que le gouvernement est en train de faire vous êtes des médecins ça ne veut pas dire que vous êtes des hommes politiques ou bien vous êtes des opposants non mais enfin donc moi je voulais dire aux gens du Copil que les Gabonais n'ont pas confiance en vous et ils ont raison de ne pas avoir confiance en vous vous-même vous n'avez pas confiance en vous vous-même vous ne faites pas confiance à ce que vous êtes tenté de faire et puis au Biandouin qui reporte parole parce qu'il y a des gens qui ne savent pas au Biandouin ce n'est pas parce que tu es beau que tu as raison tu as un Biandouin avec beaucoup peut-être que tu as une petite qui est là qui regarde peut-être ce que tu as te dit mais tu n'es pas là pour draguer quelqu'un on sait que tu es mignon au bel le bel yale tu as peut-être des petites c'est sûr mais tu n'es pas là pour séduire mais il y a des gens et il y a des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens ce n'est pas nous avons enregistré nous avons enregistré aujourd'hui nous sommes à 340 335 contaminés nous sommes il y a 39 il y a 4 morts non on ne parle pas comme ça ce n'est pas comme ça que mon amour tu dois venir tu dis bon écoutez là ça ne va plus voilà on a des gens qui sont en train de mourir bon porter les masques c'est comme ça qu'un garçon parle c'est comme ça qu'un garçon parle bon nous on veut savoir un certain nombre de trucs et rentrer dans les détails les gabonais ne sont pas des gamins les gabonais que vous voyez là ce n'est pas des petits les gabonais que vous voyez ne sont pas des enfants c'est des grands c'est des personnes qui sont responsables qui savent qui réfléchissent vous ne pouvez pas parler aux gabonais comme si vous parliez des gamins il y a de négligence et je tiens à vous le dire normalement normalement je vous le dis dans des pays sérieux dans des pays sérieux tout le copil on devait vous virer vous devez démissionner rien que le fait pour vous d'avoir voulu enterrer quelqu'un dans le sable on doit vous enlever vous tous on doit mettre de nouvelles personnes rien que ça ce truc là rien que cette affaire on doit vous enlever vous tous parce que ça n'a aucun sens honnêtement ça n'a aucun sens ce que vous êtes en train de faire aucun sens si vous ne pouvez pas garder les gens je le répète une dernière fois si vous ne pouvez pas honnêtement garder les gens dans dans les vous pouvez anticiper ici en France lorsque les hôpitaux étaient pleins ils ont décidé au début c'était obligatoire c'est à dire que dès qu'on détectait que vous avez le Nkourna virus le gouvernement et puis je vous le dis le gouvernement a le droit le gouvernement a le droit de vous quand vous avez le Nkourna le gouvernement a le droit de vous s'imposer la quarantaine ils ont le droit mais ce droit là est accompagné aussi vous aussi vous avez des droits que si vous me mettez en quarantaine vous devez vous occuper aussi de moi d'une certaine manière un minimum je dois dormir dans de bonnes conditions il faut qu'il y ait la clim il faut que vous me donniez la nourriture la bonne nourriture la vraie nourriture c'est pas donner à quelqu'un des spaghettis périmés ou bien le riz le riz cowboy vous devez donner aux gens qui sont avec vous la vraie nourriture la banane le manioc vous donnez aux gens le poisson le poisson frit le poisson frit vous devez donner aux gens la vraie nourriture le riz le riz parfumé le riz parfumé c'est A A A A 3 A vous ne pouvez pas prendre les gens vous les amenez vous leur donnez la nourriture qui est bizarre qui n'a aucun goût c'est pas normal la personne entre vos mains doit se rendre compte que si ce sont ces derniers jours il doit dire que bon mais vous ne pouvez pas prendre les gens il faut leur donner le riz cowboy c'est pas normal un faux riz qui est une fleur rouge les gens ne mangent plus le riz qui est la fleur rouge les gens mangent le riz A A 3 A le riz parfumé le riz thai un bambouleur c'est ça que il n'y a pas dans la constitution ce n'est pas écrit qu'il n'y a que les gens de la sablière ou bien les gens d'Angonje c'est vous qui devez manger le riz parfumé est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui habitent au quartier qui mangent le riz parfumé ils mangent le riz parfumé moi je suis déjà allé voir les membres de ma famille qui habitent au quartier le riz parfumé le même riz que vous mangez il y a des gens qui se battent pour avoir ça c'est pas parce que quelqu'un habite dans une maison qui a la planche que vous pensez que c'est un pauvre type qui ne mange pas il mange les placards ou bien il mange le tapis ou bien le sable avec le pain il faut respecter les Gabonais donner aux Gabonais la vraie bouffe parce que ce monsieur qui est décédé se plaignait qu'il ne mangeait pas il ne mangeait pas bien et il est tombé il a crié c'est comme ça qu'un autre monsieur je rends hommage à ce monsieur là qui était dans une chambre l'audio venu avec le monsieur qui était dans la chambre voisine à la chambre du professeur Bitsura il est venu le soulever pour le mettre dans le lit il criait il criait il criait il était en train de crier mais vous pendant que les malades crient vous êtes où normalement les gens qui ont le onkourouna à chaque chambre ils doivent avoir un bip que s'il y a un problème il faut moins qu'il y ait un bip au couloir qu'on sonne les gens viennent les gens viennent vous ne faites rien vous êtes là les gens mourront du bétail moi je ne vous comprends pas et quand on dit que le copil c'est un organe de voyou vous pensez que nous on vous en veut on est mauvais voilà vous voyez on nous critique on ne vous critique pas mal là on vous parle on vous parle comme ça parce que votre façon de faire n'est pas acceptable vous avez un comportement qui est pernicieux exécrable inacceptable c'est pas possible donc voilà ce qu'il y a du copil maintenant je veux parler au au gabonais au gabonais vraiment je m'adresse maintenant au gabonais je laisse un peu le gouvernement et le copil à côté je m'adresse au gabonais mes frères ce qui m'embête c'est que je n'ai jamais vu un peuple qui est individualiste comme le peuple gabonais quand vous vivez dans une maison imagine moi je vis ici avec ma femme il y a le voisin qui vit aussi avec sa femme ok ma maison prend feu le voisin ne vient pas m'aider maintenant demain la voisine les voisins là-bas le mari meurt le corps dans la maison elle ne sait pas qui a appelé nous sommes que deux dans la maison dans le quartier elle est là-bas avec son mari moi aussi je suis ici avec ma femme quand ma maison est en train de prendre feu ils ont dit que oh ça ne nous regarde pas oh laissez-le je me suis battu avec ma femme maintenant lui là-bas eux là-bas aussi le mari meurt la femme ne sait pas comment nous appeler vous avez vu c'est comme ça que les Gabonais sont aujourd'hui quand le petit Lévy le petit Lévy a fui l'hôpital pour venir au quartier personne n'a parlé pourquoi nous sommes individualistes pourquoi nous attendons toujours que nous soyons directement affectés par quelque chose pour réagir pourquoi nous ne voulons pas fait de la prévention quand les femmes ont un proverbe qui dit que ça veut dire quoi quand tu égorges la poule le canard regarde ça veut dire quoi c'est quoi c'est la prévention parce qu'il sait le verbe regarder veut dire quoi regarder veut dire qu'il doit savoir qu'il est le prochain moi j'ai vu les gilets jaunes vous avez vu les gilets jaunes vous vous étiez au Gabon quand vous étiez en train de voir les gilets jaunes faire le bouquin ici est-ce que vous savez que de nombreux gilets jaunes étaient des gens qui travaillaient c'était les samedis tu travailles toute la semaine tu vas retrouver les autres qui sont là-bas qui sont des chômeurs mais il y avait des patrons d'entreprises qui allaient marcher vous avez vu des hommes politiques Mélenchon Mélenchon un parti s'est mêlé aux gilets jaunes il y a des députés qui sont allés marcher avec les gilets jaunes mais chez nous il y a des gens qui pensent qu'ils sont arrivés bon il y a des gens qui sont arrivés qui sont là-bas mais il y a des gens qui sont là-bas mais le Nkourouna s'en fout de ta voiture le Nkourouna s'en fout de ta voiture de ta situation vous n'avez pas vu le premier ministre britannique avec le Nkourouna il est allé à l'hôpital c'est pourquoi on vous dit vous les Gabonais c'est ça mon problème il y a des moments certaines personnes m'appellent oh messieurs je regarde ce moment je dis mec toi quand on parle tu es où même écrire sur Facebook que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe vous avez peur mais vous voyez quoi et puis demain quand c'est maintenant le mal le mal arrive dans ta maison nous avons amène le mal dans ta maison tu es maintenant là oh yo nous avons nous oh merci mais les gens là sont des voyous les gens qui traitent qui gèrent le Gabon c'est des voyous mais vous ne faites rien quand les élections arrivent on vous dit dégageons les gens là ils ne vont rien nous faire mais nous méritons ce qui arrive on mérite ce qui arrive parce que là maintenant nous sommes face à notre incompétence ça n'a rien à voir avec Dieu Dieu n'a rien à voir avec ça tous les pays ont fermé les frontières c'est fini cette histoire là bon évacuation sanitaire c'est fini si tu n'as pas conçu les hôpitaux tu te démerdes si tu n'as pas formé ton personnel soignant tu te démerdes tu n'as pas conçu les établissements scolaires tu te démerdes c'est pourquoi on vous dit que nous avons en face de nous des voyous qu'il faut enlever mais on doit les enlever enlevons les gens là parce que je vous le dis les morts du Nkourouna n'ont pas encore commencé vous n'avez pas vu que ça augmente vous avez vu que ça augmente non ils ont dit que le pic le pic de la maladie ça va être entre fin mai et fin juin le pic de la maladie on va seulement atteindre le pic mais ça va augmenter les enfants les frangins ça va venir de tous les côtés tous les côtés c'est pourquoi on dit au gabonais parce que là on est en train de traverser le mal demain demain quand le Nkourouna sera fini les gens vont encore vous dire venez m'en va 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 machin machin c'est ce que nous sommes en train de vivre là là je vous vois là beaucoup de gens chacun s'occupe de ces choses sa femme demain quand on vous appelle le hôtel c'est plus bon parce que vous êtes tenté de cacher il y a beaucoup parmi vous là vous avez les parents qui sont dans les hôpitaux là qui sont en queue l'on Kourouna vous cacher c'est bien cacher ça mais seulement demain on va vous appeler quoi lui il est mort parce qu'un moment donné ça va être en cascade un moment donné c'est comme ça que ça a commencé ici ça va être en cascade et quand c'est en cascade là c'est pas le jeu c'est pas la Nintendo si vous regardez nous sommes en train de monter maintenant au nombre de morts les morts ne font que grimper moi ça me fait peur je suis encore en train de me dire que pardon épargnez nous mais vous ne voulez pas comprendre il y a des Gabonais qui pensent que le Kourouna n'existe pas que c'est un mensonge que c'est un truc inventé pour faire rigoler les gens on vous dit non on dit aux Gabonais que soyons unis soyons solidaires soyons unis et solidaires demandons à ces voyous là de partir essayons quand même quelqu'un d'autre essayons d'autres personnes il n'y a pas que eux au pouvoir essayons d'autres vous pensez toujours qu'oh non c'est une affaire de machin tel et puis tel c'est la politique c'est pas la politique c'est le mal les gens là c'est le mal c'est le mal ils s'en foutent si vous regardez comment ils répondent tu as l'impression que dès que tu as vécu là-bas le gang là dès que tu es dans l'autre groupe Bava on l'homme on s'y fait un l'homme on dit qu'ils ont tous tous des Pest Makers vous connaissez le Pest Makers c'est le coeur artificiel ils n'ont plus le vrai coeur ils ont des coeurs artificiels c'est pourquoi je dis à mes frères gabonais qu'il va falloir qu'on on soit sérieux unis solidaires dans notre manière de gérer cette pandémie là là ils sont en train d'imposer aux gens les masques il n'y a pas les masques vous allez voir les gens qui vont même porter des masques périmés parce que c'est bien bon de dire aux gens porter des masques il y a des gens que vous allez voir les masques ils sont en train de porter le masque mais le masque ce n'est plus bon ça n'agit plus le masque a un un cycle de vie comment vous allez savoir s'il n'y a pas de masque en abondance mais comment vous allez savoir que le masque là que lui la porte là dans le taxi est un masque qui est bon vous allez le voir avec le masque oui mais est-ce que c'est un masque le masque là le masque que vous voyez là à une durée il est valable trois heures quatre heures après il faut jeter il n'a plus de sens parce que les germes vont traverser les germes à un moment donné traversent ce n'est plus dedans ça traverse ça n'est plus efficace c'est pas parce que quelqu'un porte un masque il faut sensibiliser les gabonais vous ne sensibilisez pas les gabonais ce n'est que hier que le gang qui est au pouvoir a sollicité les chercheurs vous appelez les gens qui cherchent là maintenant là c'est trop tard pourquoi vous n'avez pas appelé les chercheurs depuis vous convoquez maintenant les chercheurs mais les chercheurs vont encore chercher quoi la maladie est déjà partout partout ils vont encore chercher quoi vous voulez qu'ils cherchent ils viennent chercher quoi oh non on a demandé le gouvernement a convoqué les chercheurs oh quoi à la fin ils cherchent l'argent qui est perdu par terre maintenant le courant vous appelez les chercheurs les chercheurs vont trouver quoi dans le noir il n'y a rien les chercheurs vous n'arrivez même pas à trouver les masques les chercheurs vont aller chercher quoi dans les conditions comme ça vous avez pris tous les masques les gens l'alcool vous avez tout pris vous vous appelez les pauvres chercheurs vous voulez qu'ils aillent chercher quoi chercher quoi la mort on a appelé les chercheurs ah bon appeler les chercheurs c'est pas les chercheurs que vous devez appeler il faut appeler les trouveurs allez-y appeler tous les trouveurs pas les chercheurs il faut appeler ceux qui trouvent pas ceux qui cherchent il faut appeler s'il y a des trouveurs au Gabon il faut convoquer les trouveurs que venez trouver mais vous n'y a rien je n'ai jamais vu des gens comme ça quel est votre problème à Tarzan Seigneur Mandela je n'ai jamais vu ça Madagascar a rassemblé ses chercheurs tôt tellement les chercheurs de Madagascar ont été rassemblés tôt qu'ils ont trouvé ils ont ils ont trouvé mais vous vous n'avez pas rassemblé les chercheurs tôt mais ils ne peuvent plus trouver il faut appeler les trouveurs j'ai même vu un truc bizarre vous êtes même allé le gouvernement est tellement perdu les ngangas ils ont appelé tous les ngangas dans Libreville même les fonds vous pensez que les gens que vous voyez à Libreville c'est les ngangas vous connaissez les ngangas ne vivent pas à Libreville les vrais ngangas vivent en forêt avec les arbres moi j'ai grandi dans l'obouti les ngangas ne vivent pas en ville si vous cherchez un vrai ngangas il vit en brousse les gens que vous voyez en ville ça c'est de remixer j'ai vu les ngangas qui font les veillées à Libreville avec les baffes avec les tables de mixage ce sont les ngangas que vous êtes allé appeler normalement un vrai ngangas doit avoir son temple dans la forêt il doit avoir ces gens dans la forêt les marangas on ne fait pas ça dans la ville on ne fait pas ça dans la ville vous allez appeler les ngangas pour chercher quoi je vais vous dire quelque chose le ngangas ne connait pas l'onkuruna l'onkuruna virus c'est les choses que les blancs ont créé dans les laboratoires les ngangas soignent les maladies qui sont créées par Dieu le palu c'est le moustique qui amène le palu c'est naturel le ngangas soigne les choses naturelles les feuilles qui sont en brousse soignent les maladies naturelles si toi tu vas créer les choses dans la forêt dans les dans les dans vos on vous appelle ça comment dans vos vos laboratoires vous créez les maladies de toutes pièces vous voulez que Dieu connaît ça 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 relève du banditisme humain le ngangas ne connaît pas ça le buiti ne connaît pas le ngkourouna d'abord tu vas dire au boutique on dit ça même comment dans nos langues le ngkourouna virus vous remixez les maladies le ngangas ne connaît pas le remix c'est 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 le 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 neveu le petit fils de le ngkourouna c'est le le virus du sida le virus je ne sais pas quoi 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 c'est ce qui est devenu le ngkourouna et que attendez ngkourouna flamme kon machin c'est quoi ces histoires dis blablabla min vous mélangez le palu avec la toux avec la tuberculose vous mettez les deux ensemble et vous créez quoi un palu toux c'est ça à dire que vous créez des maladies dans les labos et vous envoyez ça en route quand vous envoyez les maladies en route le mintan envoie les maladies en route comme le coach envoie ses joueurs après la mi-temps allez-y venez à jouer et vous voulez que les gens fassent quoi quand vous faites comme ça et vous voulez vous allez appeler le buiti le buiti ne peut pas vous sauver le village ne connait pas vos choses le village ne connait pas ça nos villages ne connaissent pas vos choses là les médecins sont formés dans les laboratoires là où on a créé le mkourna c'est eux qui doivent trouver le remède donc ne mélangez pas les gens il ne faut pas mélanger les maladies avec les autres personne est dans vos choses débrouillez-vous quand tu appelles un kouab kala 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 ils vont vous dire quoi les vrais n'ont pas la langue tu vas expliquer tu ne comprends pas bien le français c'est déjà compliqué ou bien les gens les gens qui vivent dans les villages là-bas les vrais gangas ou bien les pygmées tu vas lui expliquer que le mkourna c'est quoi il va te comprendre ça comment il va te comprendre que tu es en train de raconter quoi tu peux lui expliquer le palu tu vas dire que non le palu c'est le moustique qui attrapent eux ils ont le palu là-bas en forêt les pygmées ont le palu en forêt plus qu'il y a les moustiques partout les pygmées ont des problèmes de tension même quand quelqu'un sort la crise cardiaque quand quelqu'un a la crise cardiaque on connait chez nous les fang quand quelqu'un a fait un AVC il y a le nom l'AVC on appelle ça Tchungbel Ngamura Tchungbel c'est quelqu'un qui est arrivé à Libongu à Riyad quand il est tombé à Riyad là-bas Anga Tchungbel il est sorti un vampire quand quelqu'un a lavé ses devant oh Anga Tchungbel c'est un nom vous allez dire un kurunakoma donc ça n'a aucun sens d'appeler les traduits praticiens débrouillez-vous avec vos choses la seule chose c'est que il y a des bois qu'il faut prendre naturellement il y a des bois il y a des médicaments que vous pouvez prendre dans les villages il y a les bouvingas vous prenez les bouvingas bouvingas c'est un bois vous allez dans les villages là-bas vous demandez le bouvinga on vous donne ça il y a le mamba jaune du taureau on vous donne certains médicaments c'est des écorces de bois vous faites chauffer et vous buvez ce qui vient mais arrêtez vos choses moi je vous le dis clairement les Gabonais ne sont pas dedans quand vous voyez un gouvernement arriver au niveau où ils appellent les traduits praticiens pour trouver la solution du nkuruna il faut dire qu'ils sont perdus les gens ne savent ce qui se passe quand vous voyez un gouvernement appeler les traduits praticiens que vous venez vous ne les avez pas appelés au début pourquoi pourquoi vous les appelez maintenant vous appelez les chercheurs vous appelez les nganga pour faire quoi vous les connaissez ok il y a les nganga aussi ici en France je n'ai pas encore vu Macron appeler les nganga français il y a les nganga ici seigneur moi je vous le dis tranquillement voilà ce qu'il faut faire les Gabonais soyons vigilants je vous ai déjà dit respectez les gestes barrières ne vous ne vous ne vous exposez pas si vous avez un parent un parent en vous que vous savez qu'il a une santé fragile pour le bien de votre parent qui a une santé qui a une santé fragile protégez-vous pour le mieux le protéger si vous avez attrapé la maladie dehors et vous venez lui donner la maladie dans la maison à Mana c'est fini surtout les petites filles là vous aimez aller dehors vous êtes asymptomatique vous aimez vous aimez partir voir vos copains en cachette ton copain tu ne connais pas si lui là-bas tu vas attraper la maladie tu vas lui donner ça vous faites le mur c'est plus le moment de faire le mur respectez ça après papa va avoir la maladie il va clamser vous êtes en train de pleurer alors que c'est vous qui êtes allé prendre la maladie chez ton copain tu vas amener ça en cachette donc restez tranquille dans les maisons le mur laissez le mur vous allez faire le mur plus tard pour l'instant laissez le mur alors quand on essaie de vous expliquer ces petites choses là après il y a des problèmes le Nkuruna quand il rentre dans ton corps il ne t'envoie pas un SMS il ne t'envoie pas un texto pour te dire que bon moi je suis rentré dans ton corps reste loin de tes parents non de la même manière tu as fait le mur c'est la même manière que celui aussi il fait le mur il rentre dans ton corps en faisant le mur c'est pourquoi j'ai dit aux gens restez tranquille restez en quarantaine moi je suis là en quarantaine je suis en quarantaine depuis parce que je sais que je suis allergique au pollen je ne peux pas je connais quand je sors après j'ai le pollen j'ai les narines bouchées j'ai du mal à respirer comme je ne veux pas arriver à ce niveau là j'ai vite de sortir parce que je sais comment le pollen m'attrape et on qui sont allergiques au pollen doit faire attention c'est pourquoi je vous invite à rester tranquille même vous n'aimez jamais écouter les conseils vous aimez écouter les conséquences donc c'est ce que moi je voulais vous dire ce soir restons groupés restons unis comme un peuple quand un a mal tout le monde doit avoir mal vous comprenez si un Gabonais crie si un Gabonais tous les autres doivent se sentir enrhumés parce que le problème du Gabonais doit concerner tous les autres Gabonais agissons un peu comme un peuple pour l'instant nous avons un cournais on doit dealer avec ça dès qu'on terminera avec le cournais nous tous tous les Gabonais on doit dégager les voyous ils nous ont montré qu'ils sont nuls ils nous montrent qu'ils sont nuls matin, midi et soir et nous devons leur dire que les frères vous êtes nos frères mais on ne veut plus laisser un peu la place à quelqu'un d'autre laisser la place à d'autres personnes un matin il faut laisser la place voilà voilà ce que nous avons vu ces deux dernières semaines et je vais m'arrêter par là c'est que pendant nous dit à nous le peuple Gabonais que nous ne pouvons pas changer le monde nous ne pouvons pas avoir un impact sur le monde parce que comme les autres sont en train de mourir la France meurt il a dit notre pays de référence la France pendant que lui dit ça en nous disant que nous ne pouvons nous ne sommes rien nous les Gabonais un corbe cal qui est le premier ministre gabonais nous dit à nous que nous ne sommes rien pendant qu'un corbe cal nous dit ça nous il dit ça aux Gabonais Madagascar est en train de créer une cure que tous les autres présidents sont en train d'aller acheter Madagascar et Madagascar a un président jeune de 39 ans Madagascar voilà la différence je ne dis pas la France les États-Unis Madagascar Madagascar le Nigeria je n'ai pas dit la Côte d'Ivoire je n'ai pas dit non Madagascar est sorti du lot ils ont créé leurs choses là-bas pa 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 poum ils ont appelé oui c'est bon c'est bon oui c'est bon ils ont des infrastructures ils ont un président qui est jeune qui pense qu'il peut nous pour nous on ne connait même pas là où il est on le charge il est chargé il ne devait pas aller il y a quelques jours bon les piles parce que c'est plus bon on a un premier ministre qu'on ne sait même pas il ne pense pas comme nous lui il pense que la France est le pays de référence si les français ne peuvent pas nous on ne peut pas il dit qu'il a commencé à travailler en 90 qu'il est rentré au gouvernement en 2009 et que c'est trop peu pour lui et qu'il faut applaudir il ne peut pas t'asseoir à Congo tu n'es pas obligé d'être là c'est d'arriver à un certain nombre d'années pour toucher sa retraite de premier ministre c'est tout il s'en fout que les Gabonais vivent ou pas Mkwokal s'en fout voilà Madagascar qui est en train de nous monter la route et nous on est en train de dealer avec Mkwokal des gens qui ont des comportements pornographiques des visages porno on dit un film X comment voulez-vous vous en sortir avec des gens comme ça des pornographes en tout cas moi c'est ce que je voulais vous dire mes frères moi je ne suis pas là pour Mkwokal je n'ai pas tout ce que je dis là c'est sans haine je ne dis pas les choses avec la haine Mkwokokokokal je ne peux pas tolérer ces gars-là sont en train de le faire c'est pourquoi je me fâche donc voilà un peu ce que je voulais vous dire je vais vous laisser donc que Dieu protège le Gabon et on se voit plus tard ne restez pas protégez-vous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501